Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Comme chaque jour, nous révisons des flashcards santé à compagnie de l'IA pour qu'elle nous donne son avis de façon objectif, mnémotechnique et ludique. Donc aujourd'hui, comme première flashcard issue de notre deck santé, nous aborderons l'acide 5-méthyl-tetrahydrofolate ou hydrofolique, selon comment on l'appelle. Puis la deuxième flashcard, qui est la flashcard inédite. J'aurais bien sélectionné des termes intéressants comme TNF-bêta ou rentrer un peu plus dans le détail sur l'interleukin 10, car on a beaucoup de choses à voir en immunologie. Mais comme on a vu pas mal ces derniers jours, je me suis dit qu'on allait un peu changer de spécialité. Donc j'ai choisi d'aborder aujourd'hui en flashcard inédite la TSH, car on n'a pas assez de flashcards sur tout ce qui est lié à la thyroïde. C'est bon pour vous ? Alors commençons sans plus attendre, c'est parti ! C'est quoi l'acide 5-méthyl-tetrahydrofolique ? Alors déjà, pour commencer, petit aparté vite fait, pour vous dire que c'est pas une flashcard inédite, mais c'est la première fois qu'en l'ensemble, parce que c'est une flashcard dérivée, j'ai envie de dire, de la vitamine B9. C'est quand on a vu, quelques fois ensemble, la vitamine B9, que j'ai fait en sorte d'approfondir un petit peu plus la flashcard, et c'est pour ça qu'on en vient à ce 5-acide-méthyl-tetrahydrofolate. Alors qu'est-ce que c'est ? Il y a beaucoup de choses à dire, et il y a beaucoup de choses que je ne sais pas, mais on va tenter. Donc qu'est-ce qu'est ce fameux acide 5-méthyl-tetrahydrofolique ou hydrofolate ? En fait, c'est la forme active de la vitamine B9 folate. C'est pour ça d'ailleurs qu'on l'appelle beaucoup l'acide lévoméfolique. Moi, ce qui me permet un peu de retenir ça, c'est de me dire qu'on a deux vitamines qui apportent un groupe méthyl, la vitamine B9 et la vitamine B12, et comme pour la vitamine B12, donc la vitamine B12 c'est cobalamine, et la forme active c'est la méthylcobalamine. Et bien, pour la vitamine B9, son nom c'est folate, et sa forme active c'est l'acide 5-méthyl-tetrahydrofolique. Donc il faut savoir qu'elle est importante pour plein de choses, surtout son groupe méthyl qui est hyper intéressant, même s'il n'y a pas que ça. Ce qui est rigolo, c'est que moi j'ai pris connaissance de son enzyme avant de sa forme active. Donc peut-être que vous l'avez déjà entendu, c'est en fait la méthyl-tetrahydrofolate thermolabile réductase. Donc en fait, si je ne me trompe pas, thermolabile, on entend thermo, donc ça signifie sensible à la chaleur, et réductase, souvent on a le suffixe "-ase", qui signifie que c'est une enzyme, donc elle est nécessaire pour la conversion de la B9 en B9 active du coup. Mais il faut vraiment apporter une attention particulière à la sensibilité thermique. Après, de souvenir, je crois qu'il y a aussi, par rapport à la sensibilité thermique, une éventuelle dégradation qui est probable dans le métabolisme, mais je ne connais pas grand-chose. Mais je sais que des personnes sensibles... Enfin, je n'ai pas tout compris encore, mais je sais que sa sensibilité à la chaleur peut aussi rendre l'enzyme moins efficace à l'intérieur du corps, et pas uniquement par l'alimentation, par exemple. Toujours en ce qui concerne cette fameuse enzyme, on a une mutation génétique qui existe, donc facteur génétique. Je ne pourrais pas citer le nombre, le nom exactement de cette mutation, parce que je me mélange un peu les pinceaux, mais ce serait intéressant même, je suis en train de penser, de faire une famille de mutations génétiques. Alors, c'est intéressant pour rechercher rapidement, une fois qu'on veut retomber dessus, dans notre logiciel de prise de notes, par exemple, ou notes physiques. Mais on peut aussi les lier à, pourquoi pas, des pathologies, des processus biochimiques, des éventuelles carences, déficiences, etc. Il y a de quoi faire des liens, et ça peut être vraiment intéressant pour les pratiques professionnelles. Donc voilà, cette mutation rend l'enzyme moins efficace, et ça peut affecter la santé dans le sens où, si l'enzyme est moins efficace, il y a moins de conversion, et du coup de vitamine B9 active, et du coup on a une perte, en gros, des vertus qu'apporte la B9. D'ailleurs, j'ai oublié de parler des vertus, de la forme active, parce qu'en fin de compte, alors je ne les connais pas tous, malheureusement, c'est un signe qu'il faut que je continue à réviser les vitamines. Ce n'est même pas qu'elle est importante, c'est qu'elle est cruciale, cette B9 active, pour la synthèse de certaines protéines, qui elles-mêmes, avec un S, et avec un S, sont nécessaires pour plusieurs processus. Par contre, là où je suis sûr, c'est qu'on a cette fameuse forme active de la B9, qui est le 5-MTHF, qui est tellement nécessaire, qu'il va convertir et synthétiser des nutriments, et notamment des acines aminées, et celle que moi j'ai en tête, c'est l'homocystéine. Donc grâce à cette enzyme, l'homocystéine se convertit en méthionine, et elle-même est cruciale pour la synthèse d'autres protéines, mais pas que. Ça me fait penser aussi que, si on a un problème de conversion, notamment par une enzyme défaillante, pour X raisons, comme celle citée avec le facteur génétique, que j'ai pu en tête, non seulement on aurait moins de méthionine, alors que c'est vraiment important, mais en plus de ça, on aurait beaucoup plus d'homocystéine. En fait, on aurait vraiment un déséquilibre, ce qui engendrait des problèmes de santé aussi. J'ai parlé du groupe METIL tout à l'heure, mais en fait, je n'ai pas précisé pourquoi. C'est pour la méthylation notamment. Et ça, c'est crucial, parce que si ma mémoire est bonne, il n'y a que la vitamine B12 et B9 qui font ça. Après, il y a des exceptions sur la B12, je crois, où il y a des choses qu'elle ne fait pas, mais c'est très confiant encore. Donc c'est pour ça que j'ai vraiment envie d'en savoir plus, parce que cette B9 a l'air vraiment très, 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 très importante. Enfin, elle est importante, ça c'est sûr, mais il y a beaucoup d'arguments que je n'ai pas, que j'ai vraiment envie de savoir. Qu'est-ce que je pourrais te dire d'autre ? Le principe de clé serrure, je pense que je n'ai pas besoin de le détailler, étant donné qu'on a une enzyme qui intervient et qui applique très bien ce principe de clé serrure. Franchement, je ne sais pas quoi donner comme exemple de cas pratique. Il y a sûrement 36 000 exemples mieux que celui que je viens de dire là, mais j'ai que lui là qui me vient en tête tout de suite. C'est l'homocystéine qui peut souvent être dosé. Ça peut même permettre de rebondir en même temps sur la vigilance et les confusions qu'il peut avoir. C'est qu'on peut doser l'homocystéine, qui est un marqueur intéressant, mais on pourrait tomber dans un piège s'il y a une mauvaise conversion, pourquoi pas causée par une mutation génétique, comme on l'a dit tout à l'heure. Donc voilà, je n'ai rien d'autre à ajouter, mais tout ça pour dire en gros que ça peut être une vigilance intéressante à prendre en compte en pratique quand il faut doser, je ne sais pas, le taux de vitamine B9 ou d'homocystéine, ou les deux. Aussi, là je reviens sur le groupe méthyl qui est très important. Je pense que c'est bien que je fasse une petite parenthèse dessus, c'est son côté au niveau de la cognition. Alors, on n'a pas de flashcard spécifique sur ça, mais ça serait intéressant d'ailleurs, je vais le noter. Je sais que pour la vitamine B12, il y a un rôle extrêmement crucial pour la cognition au sens large, et un peu comme le sommeil, c'est surtout avoir une déficience, même pas une carence, une déficience en ces dernières, donc vitamine B9 ou B12, qui peut causer de sacrés dégâts, et surtout irréversibles. Alors pour la vitamine B12, après vitamine B9, je ne connais pas assez, on a le groupe méthyl de ces deux dernières, qui est vraiment nécessaire pour la production de neurotransmetteurs. Donc trop négligé je trouve, même si on l'aborde de temps en temps, je ne parle pas de nous ici, mais sur les contenus autres, je trouve qu'il faut vraiment appuyer là-dessus, tellement c'est important. Il y a tellement d'effets en fait sur la forme active de la vitamine B9, je sais qu'on a des rôles sur l'ADN, je ne sais plus si c'est synthèse ou réparation, ou peut-être les deux. Avant que j'oublie, alors là c'est une info à vérifier quand même, mais j'avais cru entendre dans un podcast qu'il existait une forme active de vitamine B9, en dehors de la MTHFR, 5MTHFR. Je crois que c'était le MTHFR à vérifier. Le seul inconvénient, enfin le seul, il y en a sûrement d'autres, mais celui que moi j'ai de tête, c'est qu'il est sensible à la chaleur. Donc faire attention, je suis en train de penser, il n'y a même pas de R à la fin, vu qu'il n'y a pas l'enzyme E-MTHF normalement. Je crois qu'on a fait le tour, je suis en train de penser que je n'ai pas abordé la posologie, mais je ne connais pas très bien les agires et tout ça sur la vitamine B9, mais on va voir tout ça ensemble. Donc passons à la vérification, c'est parti ! C'est quoi l'acide 5-méthyl-tétrahydrofolique ? L'acide 5-méthyl-tétrahydrofolique, 5MTHFR, est la forme active et biodisponible de la vitamine B9, acide folique, dans l'organisme. Il joue un rôle clé dans de nombreuses fonctions physiologiques, notamment dans la synthèse des acides nucléiques et la régulation des niveaux d'homocystéines. Le 5MTHFR est la forme principale de folate que l'on trouve dans le sang et les tissus. Il résulte de la conversion de l'acide folique en 5-mTHF par l'enzyme méthylène-tétrahydrofolate-réductase, MTHFR. Cette forme active participe à des réactions métaboliques essentielles, dont synthèse des acides nucléiques, ADN et ARN. Le 5-mTHF est crucial pour la production et la réparation de l'ADN, assurant ainsi la croissance cellulaire et la division cellulaire. Métillation des protéines lipides et ADN. La méthillation est une modification biochimique importante qui régule l'expression des gènes et influence diverses fonctions cellulaires. Métabolisme de l'homocystéine. Le 5-mTHF est indispensable à la conversion de l'homocystéine en méthionine, un processus qui aide à prévenir les maladies cardiovasculaires. Synthèse des neurotransmetteurs. Il contribue à la formation de neurotransmetteurs, comme la sérotonine, jouant ainsi un rôle dans la régulation de l'humeur et la fonction cognitive. Le 5-mTHF fonctionne comme un cofacteur, s'insérant parfaitement dans les enzymes pour permettre des réactions métaboliques spécifiques, un peu comme une clé qui s'adapte à une serrure précise. Cette interaction est essentielle pour le bon fonctionnement des processus métaboliques. Le terme 5-méthyl-tétrahydrofolate fait référence à sa structure chimique, marqué par un groupe méthyl en position 5 sur le noyau tétrahydrofolate. Découvert dans les années 1930, les folates sont depuis lors étudiés pour leurs nombreux bienfaits. Le 5-mTHF, identifié plus tard comme la forme active, est maintenant couramment utilisé pour traiter des déficits en folate, des hyperhomocystéinémies et certains troubles neurologiques. Imaginez le 5-mTHF comme un élève brillant qui n'a besoin d'aucun intermédiaire pour comprendre le cours. Là où l'acide folique nécessite des étapes supplémentaires pour être efficace, le 5-mTHF est déjà prêt à agir, simplifiant le processus métabolique. Le 5-mTHF est souvent prescrit en supplémentation, notamment pour prévention des malformations du tube neural. Chez les femmes enceintes, une dose typique est de 400 à 800 microgrammes par jour pour prévenir les anomalies congénitales. Réduction de l'homocystéine. Pour les individus présentant des niveaux élevés d'homocystéine, une dose de 1 à 5 mg par jour peut être recommandée. Très intéressant. Un déficit en 5-mTHF peut se manifester par de la fatigue, des troubles de l'humeur, des problèmes de fertilité et un risque accru de maladies cardiovasculaires. Ah, oui. Une supplémentation adéquate peut prévenir ces problèmes et améliorer la qualité de vie. Contrairement à l'acide folique, qui est la forme synthétique de la vitamine B9, le 5-mTHF est directement utilisable par l'organisme. Certaines personnes, en particulier celles présentant des mutations du gène MTHFR, ne peuvent pas convertir efficacement l'acide folique en 5-mTHF, rendant cette dernière forme préférable pour elle. Vigilance sur la confusion. Il est important de ne pas confondre le 5-mTHF avec d'autres formes de folate, comme le 5-formile-tétrahydrofolate, qui a des propriétés légèrement différentes. Conclusion synthétique. Le 5-mTHF est la forme active et physiologiquement efficace de l'acide folique, essentielle pour des fonctions métaboliques vitales. Sa biodisponibilité supérieure en fait une option privilégiée pour la supplémentation en folate, notamment dans des contextes cliniques spécifiques. Visuel et mnémotechnique. Visualisez le 5-mTHF comme un M central, qui joue un rôle pivot dans le métabolisme, avec 5 méthylations essentielles pour son action. Pour vous en souvenir, pensez à 5-mTHF, comme 5 méthylations pour une tétrahydrofolate hautement fonctionnelle. Des recherches récentes explorent l'utilisation du 5-mTHF dans la prévention des maladies cardiovasculaires et ses bénéfices potentiels sur la santé mentale. Les études continuent de mieux comprendre comment cette forme active du folate pourrait être optimisée pour un usage clinique encore plus étendu. Comment les polymorphismes génétiques du gène MTHR affectent-ils la disponibilité en 5-mTHF et quelles implications cliniques cela pourrait-il avoir ? Cette question ouvre des pistes pour comprendre l'importance du 5-mTHF dans la santé individuelle et les choix de supplémentation. Ah, très intéressant comme question, merci. Alors, concernant les polymorphismes génétiques du gène MTHFR, donc réductase, donc on parle bien d'une enzyme, donc au niveau de l'enzyme, je sais qu'il existe une mutation, je ne sais plus trop comment elle s'appelle, 670 quelque chose, avec des lettres que j'ai oubliées. Donc cette mutation rend l'enzyme beaucoup moins efficace et donc affecte automatiquement la santé. N'hésite pas aussi à me donner d'autres exemples de polymorphismes génétiques, s'il te plaît, qui sont en lien avec la MTHF. Et si tu peux parler de l'éventuelle sensibilité à la chaleur, je suis preneur car je manque pas mal d'informations à ce sujet. Tu as bien compris l'essentiel. Les polymorphismes génétiques du gène MTHFR, méthylène tétrahydrofolate réductase, peuvent en effet avoir un impact significatif sur l'efficacité de cet enzyme, qui est crucial pour convertir l'acide folique en sa forme active, le 5-MTHF. Le polymorphisme que tu mentionnes, le C66777T, est l'un des plus étudiés. OK. Polymorphisme génétique du gène MTHR 1, C6677T, RS et UISO en 3.3. Impact. Ce polymorphisme entraîne la substitution d'une cytosine, C, par une thymine, T, à la position 677 du gène MTHFR. Ce changement peut réduire l'activité enzymatique de 30 à 70%, selon que l'individu est hétérozygote, CT ou homozygote TT, pour cette mutation. Conséquence. Les personnes porteuses de ce polymorphisme ont souvent des niveaux plus élevés d'homocystéine dans le sang, ce qui est associé à un risque accru de maladies cardiovasculaires, de complications pendant la grossesse et potentiellement d'autres conditions liées au métabolisme des folates. 2. NEUS-48C, RS, MEUISO en 3. Impact. Ici, une adénine A est remplacée par une cytosine, à la position 1.258. Ce polymorphisme a un effet moins marqué que le C6777T, mais il peut encore réduire l'activité de l'enzyme, surtout lorsqu'il est combiné avec le C6777T. Conséquence. Les effets sont souvent plus subtils, mais peuvent inclure une augmentation modérée des niveaux d'homocystéine et une diminution de la disponibilité du 5-MTHF. Comme pour le C6777T, cela peut avoir des implications pour la santé cardiovasculaire et neurologique. Sensibilité à la chaleur. La sous-activité enzymatique causée par ces polymorphismes est exacerbée par la chaleur. La protéine MTHFR avec la mutation C6777T est thermolabile, c'est-à-dire qu'elle est plus susceptible de perdre son activité à des températures corporelles élevées. Cela signifie que, sous-exposition à la chaleur, par exemple fièvre ou chaleur environnementale élevée, l'efficacité de l'enzyme MTHFR peut diminuer davantage chez les individus avec le polymorphisme C6777T, aggravant les conséquences métaboliques. Cette perte d'activité pourrait conduire à une accumulation encore plus importante d'homocystéine, augmentant ainsi les risques associés. Exemple supplémentaire. D'autres polymorphismes moins connus, mais parfois étudiés, incluent RS-26667C, R54Q. Bien que rare, ce polymorphisme pourrait aussi affecter l'activité de la MTHFR, mais son impact clinique est encore mal compris. RS-10557, A255G, impliquée dans d'autres enzymes du métabolisme des folates, comme la méthionine synthase, MTR, qui interagit avec le MTHFR. Ce polymorphisme peut aussi influencer les niveaux de folate et d'homocystéine. Conclusion, en résumé, les polymorphismes du gène MTHFR, en particulier le C6777T et le A1948C, peuvent réduire l'efficacité de la conversion de l'acide folique en 5-MTHF, avec des implications pour la santé cardiovasculaire et neurologique. La sensibilité à la chaleur est un facteur important, particulièrement pour ceux ayant la mutation C6777T, car elle peut aggraver les effets négatifs de cette mutation. Ok les petits loups, donc ça fait pas mal d'informations sur tout ce qui est polymorphisme génétique. On a des niches quand même qui sont très intéressantes. Je pense que c'est pas la peine de les connaître par cœur, mais au moins de l'avoir sous le coude, comme ça on peut retomber dessus si besoin. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que je vais créer une famille nommée mutation génétique, ou polymorphisme génétique, où on va lier ces flashcards C6 et bien d'autres à l'avenir, parce que bien que le côté génétique soit quand même assez niché, je pense que c'est important de l'aborder à chaque sujet où c'est intéressant, comme là avec le MTHF. Qu'est-ce que je voulais dire ? Oui, aussi par rapport à la mutation C677T, on a une sensibilité accrue à la chaleur. Lya nous précise que c'est bien entendu chaleur corporelle. Ça, quand même, il faudrait approfondir en amont, en dehors de l'IA, mais ça fait quand même pas mal d'informations très intéressantes. Je reviens aussi sur un point que je trouve intéressant, c'est tout simplement les quatre rôles majeurs à retenir sur cette 5MTHF, de façon très courte, alors je me permets de le redire, parce que je trouve ça intéressant. Donc les quatre rôles, on a premièrement la synthèse des acides nucléiques ADN-ARN, la méthylation des protéines lipides et ADN, le métabolisme de l'homocystéine, et la synthèse de neurotransmetteurs. Donc ça pourrait être la réponse courte et simple, à donner direct en réponse de la flashcard, et après, on pourrait rentrer dans les détails. Qu'est-ce que je voulais dire ? Oui, hyper important ! En termes de posologie, alors ça c'est un détail quand même à souligner, il y a une supplémentation en folate activée, donc 5MTHF, plutôt commune pour prévenir les malformations du tube neural chez la femme enceinte. Je crois que c'est assez connu, parce que moi je l'ai entendu dans des cours et dans les livres, donc je pense que c'est assez connu. L'IA nous évoque 400 à 800 microgrammes. Bon, il ne faut pas faire confiance à l'IA sur la posologie, mais on a quand même une première information, qu'on pourra détailler au fur et à mesure. Quand je classerai les flashcards, j'essaierai de choper les meilleures sources par rapport à ça, et à la fois indiquer les agières et les agios. Et ensuite, on a une deuxième raison de supplémenter un individu en 5MTHF, c'est pour diminuer l'homocystéine en excès. Ça c'est hyper intéressant. Là, l'IA nous parle au niveau des agières de 1 à 5 mg, donc c'est vraiment peu comparé au cas précédent cité chez la femme enceinte pour prévenir le risque de malformation. Pareil, à vérifier. En fait, c'est tellement important la posologie que même si on l'évoque ici, il faut partir sur le principe qu'il y a un risque d'erreur élevé et qu'il faut toujours vérifier quand même en amont. Et pas que sur l'IA en soi, sur tout type de contenu. Alors quand l'IA a évoqué les vigilances sur les confusions qui sont probables, elle a évoqué une forme que je ne connaissais pas du tout du 5MTHF, c'est le formi-tétrahydrofolate. Je ne sais pas si vous le connaissez, moi, pas du tout. J'ai obligé de lui poser la question, mais on verra ça à l'avenir sur d'autres flashcards. Mais très curieux de savoir quelle est cette forme, dans quel cas elle est utilisée, est-ce qu'elle a des effets secondaires plus risqués, comme on peut le retrouver avec la forme non active la plus utilisée chez la B12 qui est la cyanocobalamine. Elle est souvent moins utilisée, notamment par son groupe cyanure. Donc est-ce que cette forme appelée formile-tétrahydrofolate a aussi des effets secondaires et sur une balance bénéfice-risque, plutôt à éviter ou non ? A voir. Voilà, je pense qu'on a fait le tour. Maintenant, passons à la flashcard inédite. C'est parti. C'est quoi la TSH ? Il était temps de faire cette flashcard. Alors, flashcard inédite. Qu'est-ce qu'est la TSH ? Il faut savoir que la TSH, c'est une hormone thyroïdienne. Et pas n'importe laquelle. Bien que je ne connaisse pas grand-chose dessus, je sais au moins que la TSH fait partie des trois hormones les plus importantes du système thyroïdien. On a du coup 7 TSH, la T3 et la T4. Alors, le nom complet de TSH, je crois que c'est... Bon, c'est en anglais, mais en gros, ça veut dire une hormone qui stimule la thyroïde. Je ne sais vraiment pas quoi dire de plus. Je ne connais vraiment pas ce milieu. Donc, comme son nom l'indique, elle stimule les hormones thyroïdiennes. Donc, T3 et T4. Donc, elle a vraiment... J'ai entendu sur certains contenus que certains pros la considèrent comme la plus importante. À voir ce que disent les autres experts. En tout cas, ces trois-là, TSH, T3, T4, sont vraiment importantes. Il faut en connaître un maximum dessus. Après, vous savez, on avait abordé sur des flashcards le principe de demi-vie. Et je sais qu'il y a ce principe de demi-vie. Avec des hormones thyroïdiennes, je ne serai pas lesquelles du tout. Mais c'est important de savoir ça. C'est-à-dire, pendant combien de temps la TSH stimule la T3 et la T4. À moins que l'effet de demi-vie ait plus sur les conversions de T3 en T4, je ne sais pas. Parce que oui, il y a des conversions. Sûrement que dans un sens, je pense, que de T3 vers T4. Comme je l'avais vite fait abordé sur une flashcard aussi. Alors, si je ne dis pas de bêtises, mais là, j'ai vraiment peur de me tromper. Mais bon, voilà, j'y vais, c'est comme ça qu'on apprend. Le foie est l'organe qui va synthétiser des hormones thyroïdiennes, toutes mêmes, sauf... Et c'est le seul organe, excepté le cerveau, et notamment une petite partie du cerveau. Je crois que c'était l'hypothalamus qui, lui, produit sa propre T4, uniquement et pas T3. Mais voilà, tout ça, c'est à vérifier quand même. Que dire d'autre ? Au niveau des principes clés-serrures, je ne pourrais pas m'avancer. Je sais juste qu'on pourrait vraiment intégrer cette notion de clés-serrures qui est très parlante sur la TSH. Parce que là, je suis en train de m'égarer sur les autres hormones, mais en fait, on est vraiment sur une flashcard sur la TSH. Donc, au niveau de la TSH uniquement, il y a des récepteurs, ça je m'en rappelle, mais lesquels ? Qu'est-ce qu'il faut savoir sur ces récepteurs ? Je ne sais pas trop, je ne connais rien du tout. Donc là aussi, c'est important que l'IA nous donne plus d'infos sur ce côté clés-serrures. En pratique, je ne sais pas quoi dire. Ah si ! Alors, en pratique, le seul truc que je peux dire du peu que je connais sur cette TSH, c'est qu'on va dire une perturbation de la TSH, et plus précisément au niveau de la glande thyroïdienne, augmente les probabilités d'avoir une hypothyroïdie, voire une hyperthyroïdie. Et après, on a aussi des maladies plus ou moins graves et rares, que je ne pourrais pas citer, sauf la maladie d'Hashimoto, on avait fait une flashcard il n'y a pas longtemps, qui est une maladie auto-immune spécifique aux hormones thyroïdiennes. D'ailleurs, c'est thyroïdite d'Hashimoto. Donc voilà, je pense que c'est intéressant de la citer, pour faire un lien aussi. Bien que ce soit une flashcard sur la TSH, la T3 et la T4 étant étroitement liées à la TSH, toujours sur le côté pratique, je sais qu'il y a des marqueurs plus ou moins fiables pour vérifier les niveaux des patients. Mais il s'avère qu'il y a énormément d'erreurs au niveau des biologies en général par rapport à la thyroïde. Donc assez flippant, il faudrait creuser ça un peu plus. De toute façon, vous le savez, quand on retombera sur des flashcards à ce sujet, on va approfondir de plus en plus et évoquer les biologies, et plus particulièrement les marqueurs non fiables, qui sont quand même utilisés en pratique. Donc ceux à éviter, ceux à plutôt favoriser, etc. Après, voilà, je pense que c'est plutôt une difficulté d'interprétation plutôt que de marqueur disponible. Bref, je ne connais rien, donc je passe. Qu'est-ce que je pourrais dire d'autre ? Là, je dis rapidement ce que j'ai pu entendre d'un point de vue, on va dire, à la fois culinaire et pratique du quotidien. C'est que ces hormones, notamment la TSH et même plus globalement la glande, a besoin de sélénium et de iode pour bien fonctionner. Donc des carences dans ces deux derniers peuvent engendrer des complications, donc ça, c'est aussi à souligner. Après, voilà, je ne sais pas si c'est spécifique au TSH et tout, mais dans la logique, c'est indirectement lié. Voilà, je vais m'arrêter là parce que je sens qu'après, je vais m'avancer sur des choses qui sont vraiment trop confuses. Donc on va passer tout de suite à la vérifier sans plus attendre. C'est parti. La TSH est sécrétée par l'hypophyse antérieure en réponse à un signal de l'hypothalamus via la TRH, Elle agit principalement sur la glande thyroïde en se liant à des récepteurs spécifiques sur les cellules thyroïdiennes pour stimuler la production des hormones T3 et T4. Ces hormones thyroïdiennes jouent un rôle crucial dans la régulation du métabolisme, la croissance, le développement et la régulation de la température corporelle. T3, triiodothyronine, hormone active, elle influence directement le métabolisme cellulaire. T4, thyroxine, principalement une pro-hormone, elle est convertie en T3 dans les tissus périphériques. La sécrétion de TSH est régulée par un mécanisme de rétro-contrôle négatif. Lorsque les niveaux de T3 et T4 sont élevés, la production de TSH est inhibée. Et inversement, lorsque les niveaux sont bas, la production de TSH est augmentée. La TSH agit comme une clé qui se lie au récepteur de la glande thyroïde, déclenchant la production des hormones thyroïdiennes. Ce processus est finement régulé pour maintenir un équilibre hormonal stable dans l'organisme. Le terme TSH provient de l'anglais Thyroid Stimulating Hormone. Historiquement, l'importance de la TSH a été reconnue au début du 20e siècle avec la découverte de l'axe hypothalamo-hypophyso-thyroïdien. Cliniquement, la TSH est un marqueur clé pour diagnostiquer et surveiller les troubles thyroïdiens, tels que l'hypothyroïdie et l'hyperthyroïdie. Imaginez la TSH comme un chef d'orchestre qui s'assure que la thyroïde joue la bonne note. Si le rythme est trop rapide ou trop lent, trop de TSH ou pas assez, l'ensemble du corps peut ressentir le déséquilibre. Un peu comme un orchestre qui déraille lorsque le chef d'orchestre n'est pas synchronisé. Marqueur biologique Dosage de la TSH Le taux de TSH est souvent mesuré dans le cadre des bilans sanguins pour évaluer la fonction thyroïdienne. Les valeurs normales de la TSH se situent généralement entre 0,4 et 4,0 ménitoire, bien que ces valeurs puissent légèrement varier selon les laboratoires. Hypothyroïdie, TSH élevé Une TSH élevée indique que la thyroïde ne produit pas suffisamment d'hormones thyroïdiennes, ce qui pousse l'hypophyse à sécréter plus de TSH. Les symptômes incluent fatigue, prise de poids et intolérance au froid. Dans ce cas, un traitement avec de la lévothyroxine, T4 synthétique, est souvent prescrit. La posologie est ajustée en fonction des taux de TSH et de T4 libres, débutant souvent à 25 à 50 mg par jour et ajustée selon les besoins individuels. Hyperthyroïdiagie Une TSH basse indique une production excessive d'hormones thyroïdiennes. Les symptômes peuvent inclure nervosité, perte de poids et palpitations. Le traitement peut inclure des médicaments antithyroïdiens, l'iode radioactif ou la chirurgie selon la gravité. Liens avec la vie quotidienne Les niveaux de TSH peuvent être influencés par divers facteurs, y compris le stress, l'alimentation et certains médicaments. Par exemple, des carences en iode peuvent perturber la fonction thyroïdienne et affecter les niveaux de TSH. La TSH est souvent comparée aux hormones thyroïdiennes elles-mêmes, T3 et T4. Tandis que T3 et T4 ont un effet direct sur le métabolisme, la TSH sert plutôt de régulateur, indiquant à la thyroïde quand et combien de ces hormones produirent. Vigilance sur la confusion. Il est important de ne pas confondre une TSH légèrement hors norme avec un trouble de la thyroïde. D'autres tests, comme la mesure des niveaux de T4 libre et de T3, sont nécessaires pour un diagnostic précis. T4 libre, c'est vrai. Conclusion synthétique. La TSH est une hormone centrale dans la régulation de la fonction thyroïdienne, essentielle pour le maintien de l'équilibre métabolique. Son dosage est un outil diagnostic clé pour identifier et gérer les désordres thyroïdiens. Visualisez la TSH comme un thermostat. Elle monte ou descend pour ajuster la température du métabolisme en fonction des besoins du corps. Une astuce pour s'en souvenir est de penser à TSH, thermostat du système hormonal. Oh, c'est sympa ça. Les recherches récentes se concentrent sur les variations de la TSH en fonction de l'âge, du sexe et des conditions de santé spécifiques afin d'affiner les recommandations pour le traitement des désordres thyroïdiens. Comment les niveaux de TSH peuvent-ils varier en réponse aux changements dans les niveaux de T3 et T4 et quelles implications cela a-t-il pour le diagnostic et le traitement des troubles thyroïdiens? Eh bien, comme tu l'as si bien expliqué, la TSH agit un peu comme un thermostat, c'est hyper parlant, un régulateur de système hormonal thyroïdien, donc un excès ou un déficit de T3 ou de T4 ferait automatiquement stimuler la TSH, si j'ai bien compris. Après, pour ce qui est de la deuxième question qui est intéressante, cela pourrait impliquer dans le diagnostic et le traitement une attention particulière sur les dosages et les bilans sanguins en général. Je sais qu'il y a beaucoup de faux diagnostics causés par une mauvaise interprétation, donc les causes diatrogènes sont plus à risque et il faut donc être vigilant pour ne pas conclure trop vite vers une hypothyroïdie ou une hyperthyroïdie, comme tu l'as rappelé d'ailleurs. Je pense que c'est un sujet qui peut vite amener à des erreurs si on manque de connaissances. Une fois que tu m'auras corrigé, j'aimerais que tu m'en dises plus sur l'hypophyse s'il te plaît, car moi je pensais que c'était le foie qui produisait ces hormones thyroïdiennes, je ne sais pas pourquoi d'ailleurs, rien qu'en le disant j'avais un gros doute. Sauf pour le cerveau, comme je l'ai dit tout à l'heure, qui produit, si je ne dis pas de bêtises, sa propre T4 au niveau plus précisément de l'hypothalamus, je crois. Donc si tu peux me corriger aussi par rapport à ça, si j'ai bien compris, la T3 ne se convertit pas en T4, mais c'est plus l'inverse. C'est-à-dire la T4 qui peut se convertir en T3 dans certains tissus, et c'est peut-être pour cela que le cerveau produit sa propre T4. Dernière question, est-ce que tu peux m'en dire plus sur le rétro-contrôle négatif qui régule la TSH s'il te plaît ? Correction de la réponse, tu as bien compris l'essentiel du rôle de la TSH, mais il y a quelques points à clarifier et à corriger. 1. Régulation de la TSH par T3 et T4. Oui, un excès ou un déficit de T3 et T4 influencent directement la production de TSH. Lorsque les niveaux de T3 et T4 sont bas, l'hypophyse sécrète plus de TSH pour stimuler la thyroïde à produire plus d'hormones. A l'inverse, lorsque T3 et T4 sont élevés, la production de TSH diminue. C'est exactement comme un thermostat qui ajuste la température en fonction des besoins. Diagnostics et traitements. Tu as raison. L'interprétation des niveaux de TSH et des hormones thyroïdiennes, T3 et T4, nécessite beaucoup de précision. Il est vrai que des erreurs peuvent survenir si les dosages ne sont pas correctement interprétés. Par exemple, des niveaux anormaux de TSH peuvent parfois être le résultat d'autres conditions. Iatrogènes, comme tu le mentionnes, et non nécessairement d'un dysfonctionnement de la thyroïde. Il est donc crucial de considérer l'ensemble du bilan hormonal et d'autres facteurs cliniques avant de poser un diagnostic d'hypothyroïdie ou d'hyperthyroïdie. L'hypophyse est la production des hormones thyroïdiennes. Hypophyse est sa fonction. L'hypophyse, aussi appelée glande pituitaire, est une petite glande située à la base du cerveau. Elle joue un rôle central dans la régulation hormonale du corps en produisant diverses hormones qui contrôlent d'autres glandes endocrines. Dans le contexte de la thyroïde, l'hypophyse sécrète la TSH, Thyroid Stimulating Hormone, qui stimule la glande thyroïde à produire les hormones thyroïdiennes T3 et T4, foie et thyroïde. Le foie n'est pas impliqué dans la production des hormones thyroïdiennes. Il est cependant important dans le métabolisme des hormones, notamment dans la conversion de T4 en T3. Le foie contient des enzymes appelées déiodinases qui convertissent T4, la forme inactive, en T3, la forme active, ce qui est crucial pour le métabolisme. T3 et T4, effectivement, c'est la T4 qui se convertit en T3 dans divers tissus, y compris le cerveau. Le cerveau, particulièrement l'hypothalamus, produit la TRH, Thyrotropine Releasing Hormone, qui stimule l'hypophyse à sécréter la TSH. La TSH, à son tour, stimule la thyroïde pour produire T4 et T3. La majorité de la T3 circulante est dérivée de la conversion de T4 en T3 dans les tissus périphériques, et non l'inverse. Le rétro-contrôle négatif est un mécanisme de régulation par lequel la sécrétion d'une hormone est inhibée lorsque son effet est atteint. Dans le cas de la TSH, un mécanisme de rétro-contrôle négatif. Lorsque les niveaux de T3 et T4 dans le sang augmentent au-delà des besoins du corps, ces hormones exercent un effet inhibiteur sur l'hypophyse et l'hypothalamus. Cet effet réduit la production de TRH par l'hypophyse et de TSH par l'hypophyse. Inversement, lorsque les niveaux de T3 et T4 sont bas, l'hypophyse sécrète plus de TRH, ce qui pousse l'hypophyse à augmenter la sécrétion de TSH, stimulant ainsi la thyroïde à produire plus d'hormones. 2. Importance clinique Ce mécanisme est essentiel pour maintenir l'équilibre hormonal et assurer que la thyroïde ne surproduise pas ou ne sous-produise pas d'hormones thyroïdiennes. Un dysfonctionnement dans ce rétro-contrôle peut conduire à des troubles comme l'hyperthyroïdie, surproduction, ou l'hypothyroïdie, sous-production. J'espère que ces explications te donnent une vue d'ensemble plus claire du rôle de l'hypophyse, du processus de conversion des hormones thyroïdiennes et du mécanisme de rétro-contrôle qui régule la TSH. Ok, alors là, il y a beaucoup de choses à apprendre. Ça paraît compliqué, ce système thyroïdien en général. Il y a plein de choses à apprendre et des contradictions. Donc là, tout de suite, ça fait tellement de connaissances que je suis un peu confus. Je pense que je ne suis pas le seul. Mais d'un autre côté, c'est assez stylé et la complexité est plutôt challengeante, j'ai envie de dire. Donc en fait, comme on vient de le voir, ces hormones ne sont pas fabriquées par le foie. Je me suis bien trompé, mais vu que j'avais un souvenir d'avoir entendu parler du foie en lien avec ces T3, T4, le foie intervient bien dans ces hormones thyroïdiennes. Donc non pas pour la synthèse, mais pour la conversion. Donc Liam a corrigé quand je disais que la T3 était convertie en T4, c'est faux. C'est la T4 qui est convertie partiellement en T3 par le foie. Qui s'occupe de ça dans le foie ? L'hormone déiodinase. Et là, j'ai un souvenir d'un cours qui rappelait que le nom d'hormone déiodinase, comme son nom l'indique, c'est qu'on enlevait un iode. Ce qui participe à la conversion de T4 en T3. Ce qui est intéressant aussi, c'est que quand j'ai posé la question par rapport au rétro contrôle négatif, d'ailleurs ce terme les amis, on a fait une page 4 dessus. N'hésitez pas à revenir dessus et je vais faire en sorte qu'elle revienne prochainement parce que c'est un terme très 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 important. Là où j'ai un doute, c'est que Elia nous dit que ce rétro contrôle négatif est présent pour les hormones, mais j'ai pas le souvenir que ce soit uniquement pour les hormones, donc à vérifier. Et oui, avant que je m'égare, je parlais de rétro contrôle négatif parce qu'en posant la question à Elia, elle nous a lâché l'information qu'une autre hormone, la TRH et pas la TSH cette fois, réduit l'effet inhibiteur qui peut être présent lorsque des niveaux de T3 et de T4 dans le sang augmentent de trop. Augmente de trop par rapport au rétro contrôle négatif mis en place par notre organisme quoi. Bref, c'est un peu confus, je suis désolé. Qu'est-ce qu'on pourrait dire d'autre d'important sur cette flashcard ? Au niveau des posologies, l'IA a cité des nombres pour hypothyroïdie, le dosage de la TSH, tout ça. J'ai vraiment pas confiance à l'IA pour ces chiffres-ci. Trop important pour prendre le risque, donc quand j'améliorerai les flashcards, je fais en sorte d'apporter des données plutôt fiables par rapport à ça. Et on les verra quand on fera un rappel dessus. Toujours sur la posologie, avant que j'oublie, le fait qu'il y ait une mesure des niveaux de T4 et de T3 libre, c'est intéressant. Apparemment, c'est des mesures plus précises. Dans les cours aussi, on nous dit que c'est plus précis. Je sais pas si c'est plus cher, on va voir. Normalement, oui, dans la logique, à approfondir. J'allais oublier, j'ai dit il y a quelques instants que c'était pas le foie qui produisait ces hormones, mais que le foie était plus là pour les convertir. Qui est-ce qui produit ces hormones ? C'est l'hypophyse. Et ça, c'est crucial à connaître. Ça pourrait être une flashcard d'ailleurs. Faudrait que j'en fasse une flashcard. Quelle zone ou quelle glande produit les hormones thyroïdiennes ? Donc là, on aurait l'hypophyse, qui est aussi appelée la glande pituitaire. Donc, il faut connaître les différents termes employés. Apparemment, c'est une petite zone qui est située à la base du cerveau. Cette hypophyse sécrète la TSH, qui stimule la glande thyroïde à faire la T3 et la T4. En fait, je suis désolé, j'apprends en même temps que vous, donc je fais pas mal d'erreurs, mais en gros, on a l'hypophyse, qui est une petite zone de la base du cerveau, qui, elle, produit la TSH. Et la T3 et la T4, elles, par contre, ce sont la glande thyroïde qui la produisent. Là, je vais vous lire un tout petit passage que l'IA nous a cité au niveau de la T3 et la T4, qui peut porter à confusion, surtout quand, comme moi, on connaît pas du tout le sujet. Elle nous dit, c'est la T4 qui se convertit en T3, dans divers tissus, y compris le cerveau. Le cerveau, particulièrement l'hypothalamus, produit la TRH, et non pas TSH, qui, elle, stimule l'hépophyse à sécréter la TSH. Cette fameuse TSH, à son tour, stimule la thyroïde pour produire de la T3 et la T4, sachant que la majorité de la T3 qui circule est dérivée de la conversion de T4 en T3, et non l'inverse. Donc, ça nous fait un rappel sur l'importance de la conversion des T3 et T4 par le foie. Donc, vous voyez, ça peut vite porter à confusion. Il faut vraiment qu'on fasse très prochainement soit un rappel sur cette flashcard, soit un approfondissement sur des sujets liés. Comme la TRH, par exemple. Voilà, je pense qu'on a fait le tour, et je vous dis à demain ! Terminé pour aujourd'hui. Si vous êtes resté jusqu'à la fin, félicitations ! Restez motivé, et je vous dis à demain pour une prochaine révision. Ciao, ciao ! Happy Nutri ! Sous-titrage Société Radio-Canada